coucou tout le monde alors je vous avais promis de la gel presse sur papier noir bon au départ c'était la gel presse quand je veux dire avec les tubes métalliques je dois vous avouer j'ai fait des essais là je suis un peu déçue alors déjà mon papier je crois qu'il est trop gros parce que j'ai pris ce papier là et c'est très très dur à mettre dessus malgré que c'est papier aquarelle je dois dire que le grain est trop gros voilà pourtant il marqué grain fin mais non non c'est un peu décevant alors ce que je vais faire je vais refaire je vais finir ce que j'étais en train de faire alors donc toujours sur une famille noire et je vais essayer après autre chose alors je vous explique je voulais donc faire de la peinture métallique sur du papier noir pour voir les faits que ça pouvait faire je dois avouer que le résultat est assez décevant alors voilà ici ça nous donne ceci mais ce n'est pas enfin il y a un mélange métallique et de peinture normale bon c'était pas ce que je voulais au départ de toute façon je vous ferai voir après j'ai fait pas mal d'essais il y en a qui ont plus ou moins réussi mais il a fallu mélanger la peinture métallique avec la peinture normale du coup je suis un peu déçu donc comme j'ai changé de papier j'ai pris du plus fin je veux réessayer par contre vous voyez elle coule très 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 vite et ça c'est un petit problème parce que quand on ouvre et ben si vous ne l'ouvrez pas en tenant votre tube droit ça fait du dégât donc on va étaler notre peinture métallique voilà et au lieu de faire avec vous voyez comment c'est très très liquide je suis c'est vrai que je suis déçu parce que c'est vraiment très 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 liquide en plus j'ai l'impression qu'elle sent l'alcool cette peinture donc j'ai pas regardé s'il y avait de l'alcool dedans c'est vrai que j'aurais peut-être dû secouer à mon à secouer à mon utilisation voilà moi je suis un âne je suis un âne donc je met mon pochoir dessus comme ceci oui hop je vais essayer un truc voilà je vais essayer un truc je ne sais pas du tout si ça va fonctionner donc ça ce sont les feuilles très fine des carnets qu'on a deux trois couleurs c'est pas du tout ça marcher donc là il ya que de la métallique on est bien d'accord c'est pas tout ce que ça va donner vous savez que c'est toujours aléatoire quand c'est une gel presse on ne sait jamais le résultat bon ben le résultat est satisfaisant voilà le papier beaucoup plus fin et du coup ça fait un rendu super joli or que j'adore 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 alors ça compensera je vais mettre là ça compensera les autres que j'ai loupé donc maintenant du coup je vais l'enlever oui c'est les pochoirs de chaque sous s'ils sont sacrifiés c'est pas grave de toute façon on en retrouvera d'autres et je vais essayer de faire sans mettre deux alors je frotte ça quand même sans remettre de peinture donc là je vous dis comme je vous disais c'est la métallique donc sans le pochoir qu'est ce que ça donne en fait pour faire du steam pump ça c'est idéal alors bon c'est moi moins beau voilà oui le fonds et moi beau et ça c'est le fait qu'à pas le pochoir dessus si je remets le pochoir on va essayer de toute façon foutu pour foutu la faille c'est pas grave donc on va remettre le pochoir et on va repasser un coup dessus ça je trouve ça vraiment très très sympa avec le pochoir alors dommage qu'il n'y ait que trois couleurs j'espère qu'ils vont sortir d'autres donc là oui ça ressort un peu plus voilà donc en fait si vous voulez travailler la peinture métallique avec papier noir mettez des pochoirs ça c'est ça c'est un chat donc on a essayé celui ci celui ci qui était donc métallique je vais rester avec une feuille alors ce que je voulais dire aussi c'est que nos feuilles avec la peinture métallique elle colle ça colle ça colle énormément là je nettoie ma jeune presse parce que je voudrais faire une autre couleur voilà ça colle beaucoup c'est ça peut servir quand même c'est pas flagrant par contre mais bon c'est une feuille martyr je vais mettre celle ci parce que je voulais faire quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas réussi donc du coup ah oui alors secouer chose que je n'ai pas fait avec la première ça coule quand même oui ça coule assez voilà c'est ça coule quoi allez ça va tomber oui c'est vraiment oui je veux dire mettre moins de soutien autant pour moi mais j'aurais dû en mettre beaucoup moins donc ce que je vais faire je vais reprendre ce pochoir là qui a déjà bien servi oui on va le mettre dessus je vais prendre une feuille noire ça n'aurait jamais assez des feuilles noires ça c'est dommage tout ça c'est un gaspillage et ça dépend sur mon papier mais tant pis je le saurais pour après on en enlève un peu je vais la feuille et avec un autre rouleau hop voilà je fais mon impression donc là c'est normalement ça une impression feuillage on va voir si ça fonctionne vraiment avec la métallique alors moi je vous conseille de passer comme plusieurs fois si vous voulez quand même un résultat joli voilà ça nous donne ça vous voyez l'épaisseur que ça fait quand même ça fait une sacrée épaisseur donc là je crois qu'une nuit complète suffira peut-être pas pour tout sécher donc ce que je ferai en fait je pourrais pas tout vous faire voir les pochoirs en plus j'ai dévié sur la feuille que j'ai fait je crois que je ferai un petit raccord avec de nouveaux pochoirs donc là j'ai pas beaucoup beaucoup de feuilles est-ce que je retente avec moi de feuillage je suis étalé comme ça et on va tenter et on y va alors je vous rappelle que ma gel presse c'est grâce à isa que je les fais moi même j'en suis super contente voilà ma gel presse va très très bien il va aussi très très bien nettoyer donc c'est super alors qu'est ce que ça donne ah oui la deuxième couche est un peu moins jolie que la première voilà disons que je vais tenir correctement mais je referai sans doute une vidéo avec une fois séché alors comme je vous dis il n'y a que trois couleurs alors tout ce que j'ai fait là n'est pas sec et je sais que je vais donc maintenant on me fait une martyre voilà pour essayer d'enlever le plus gros de mon couchoir qu'est ce que j'ai pas essayé c'est la couleur or j'essaie la couleur or bon ben voilà ça donne ça c'est pas mal quand même on voit des réactions dans ce côté un peu plus des pochoirs oh mon dieu j'ai plus de place je n'ai plus de place attendez là je suis en train de mettre l'un sur l'autre c'est une vraie cata demain je crois alors je disais donc que demain je pense que le résultat sera un peu un petit peu meilleur donc je vais frotter là je n'ai encore plus faire un dessin voyez on va faire sur du blanc on va essayer sur du blanc sans est-ce que j'ai encore du papier là je n'ai plus de noir ça fait dommage je voulais encore faire un truc sur du noir mais bon je n'ai plus de noir il faut que je regarde l'intérieur bon il fallait risquer il fallait essayer on dit toujours qu'il ne tente rien n'a rien donc on va bien bon bah si alors là franchement oui si voilà moi je dis oui c'est quand même assez joli alors bon ça vaut peut-être pas les fonds patouille patouille mais si j'aime bien je vais regarder alors s'il me reste un peu noir je vais tenter le noir là-bas c'est du coup combien de grammes ça parce qu'on sait pas en fait le grammage de ce papier on sait pas trop parce qu'il reste encore moins une ou deux feuilles des fils au moins deux des gens puisque je veux retenter alors donc là bon je vais peut-être laisser en fait ce qu'il y a en dessous j'avais pas fait quoi j'ai dit j'ai pas fait alors j'ai fait celui ci j'ai fait l'argent j'ai pas fait celui ci or j'ai pas fait donc on va essayer avec un autre pochoir on va mettre un petit peu moins c'est juste comme ça hop oui comme ça coule donc d'où le papier ah ça colle là aussi d'ailleurs voilà on va mettre beaucoup moins d'encre beaucoup moins d'encre beaucoup de moins de peinture donc celle ci c'est toujours la métallique on va l'étaler correctement voilà que ça déborde un peu moins et on va mettre notre pochoir dessus alors ça c'est la gold voilà je vais mettre un papier noir ah ça bougeait là du bas ça a bougé zut alors ça rouleau en mousse que j'ai piqué mon mari je vous l'avais dit une fois alors ça donne quoi oh joli ah joli joli voilà en mettant moins de peinture on a quand même un résultat qui est assez beau j'aime beaucoup voilà oui ça c'est quand même de joli fond alors donc qu'est ce que j'avais donc fait tout à l'heure qui n'avait pas marché il y en a un deux trois là sur du blanc sur du blanc parce que ça donne sur du blanc alors je vais peut-être repasser une couche comme on dit voilà oh pardon 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 alors sur le blanc on le voit tout de suite à travers ça marque c'est pas comme le noir le noir c'est noir donc on ne peut rien voir le blanc on le voit quand même donc je vous rappelle que c'est une peinture métallique alors bon ben voilà ça donne ceci c'est moi voyez c'est moi on le voit moins que sur le noir en fait voilà nos jolis pochoirs de réaction si vous savez pas quoi en faire donc je vais terminer je ferai une autre vidéo pour en présentation des fonds où je raccorderai celle-ci parce que j'ai quand même pas mal de fonds là qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais faire alors on a celle-ci mais bon alors moi dans les pochoirs que j'ai acheté chez action vous me direz vous mais j'en ai eu qu'ils essaient euh comment je veux dire il n'y avait pas ça correspondait pas ce qu'il y avait dedans voilà autant le dire on a celui-ci celui-ci il est pas mal non plus alors je vais faire un truc je vais essayer pas du tout ça va marcher tout petit peu de pâture bleue pas trop voilà hop avec mon rouleau je vais ça je ne sais pas ça fait ressortir la métallique ou pas on verra bien allez hop soyons fous je suis pas sûr hein mais soyons fous quand même voilà hop on va mettre notre feuille je crois que c'est ma dernière donc on va voir est-ce que la métallique mélangée à de l'ordinaire va donner quelque chose je ne sais pas alors ça donne quoi ah oui c'est joli ça donne ceci du coup on va faire sur du papier blanc alors est-ce que je le fais avec ou sans pochoir alors là voilà telle est la question parce que sans pochoir ça me donnera pas le même dessin bien que ça soit joli en dessous donc j'ai envie de faire sans pochoir sur du papier blanc en fait vous mélangez par petites touches si on veut obtenir un résultat ah oui pas mal ça n'est pas mal du tout voilà allez vous faire des petits fonds de des petits fonds de jeu pas moi tc ou n'importe mais j'ai l'impression que mon truc qui a rétrécié j'avais essayé de faire un a4 et j'ai l'impression que ça me donne un non je sais pas quoi voilà donc ça c'est sur le papier blanc donc vous verrez du papier blanc du papier couleur je crois que j'ai arrêté là ma vidéo fait quand même 18 044 sur ce côté je vais vous laisser je referai une vidéo où je raccorderai un morceau avec la présentation des papiers voilà donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée donc c'est c'était les encres métalliques la dernière je vais mélanger à l'ordinaire j'espère qu'ils referont d'autres couleurs métalliques parce que j'aime beaucoup mélanger vous direz ça fait beau quand même je vais vous laisser je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures alors vous me direz si c'est un flop ou pas flop si vous avez aimé ou pas et puis on se dit ben à plus tard pour de nouvelles aventures bisous